Dans cette vidéo de l'introduction, nous allons revenir sur les quelques thématiques que nous présenterons au cours de ce module. Dans un premier temps, nous allons discuter des questions de prescription, c'est-à-dire dans quelle mesure un contenu, une ressource, est prescrite à un apprenant ou non prescrite. Nous allons en fait contraster les utilisations qui peuvent être faites dans les deux cas. C'est une chose assez importante à notre sens de faire la distinction quand on analyse des traces entre ce qui relève de la propre initiative de l'apprenant et de ce qui relève de ce qui a été imposé par un enseignant ou un formateur. Si on veut interpréter ce qui se passe dans un cas ou dans l'autre, on doit disposer de cette information. Donc nous dirons quelques mots sur le sujet. Ensuite, nous allons parler un petit peu de trajectoire d'apprenant. Si on va aller au-delà d'une simple dynamique d'attrition, par exemple l'analyse de l'attrition, de ce qu'à partir de combien de temps les apprenants se désengagent d'un cours ou cessent de visionner des vidéos, on doit aller un petit peu plus finement dans les traces pour pouvoir, entre guillemets, visualiser des parcours de différentes personnes. Donc j'ai utilisé cette visualisation pour représenter entre différentes activités, par exemple des parcours de notes, entre les activités 1, 2, 3, on voit des apprenants dont le rang au sein de la classe change au fil des devoirs, par exemple. Mais on peut aller beaucoup plus loin et s'intéresser à tout ce qui relève des utilisations des ressources. Ça peut être comment est-ce qu'on passe d'une vidéo à un exercice et des choses comme ça. On discutera notamment de process mining dans ce cadre. Ensuite, on reviendra un petit peu sur tout ce qui est échantillonnage des ressources. En particulier, quand on vous impose une formation, quand il y a une forme de prescription, il faut savoir que la plupart du temps, les apprenants ne suivent, rares sont les apprenants qui suivent tout ce qui est prescrit. Donc s'il peut y avoir une forme d'échantillonnage, d'éviter quelques ressources qui nous embêtent, éviter de visionner nos ressources, c'est un classique. Et on va réfléchir à des visualisations et à des métriques pour capturer ce phénomène. Ensuite, il faut savoir que quand on poste des ressources, que ce soit des ressources que vous avez créées vous-même ou que vous avez intégrées, des ressources externes, il peut se mettre en place des interactions autour de ces ressources. Et on va se poser la question de savoir de comment suivre ces interactions à partir des traces. On reviendra sur des visualisations assez classiques comme celle-ci. Enfin, pour conclure, on s'intéressera à tout ce qui est question de prédiction. C'est-à-dire que l'un des intérêts des MOOC, quelque part, et de manière générale, l'un des intérêts du fait d'avoir des traces qui sont laissées sur des plateformes, même sur une plateforme Moodle, c'est qu'on peut bâtir et entraîner des modèles qui vont nous dire, avec une certaine probabilité, quels sont les devenirs probables de l'utilisation de telle ou telle ressource ou du comportement de tel ou tel apprenant. Nous allons voir ensemble quelques-unes des applications de ces modèles prédictifs fondées sur des traces d'apprentissage ou Learning Analytics. Sous-titrage ST' 501